Au début, quand tout est arrêté, ça a été difficile. Mais pour nous à Kiedougou, on a eu des appuis qui nous ont permis de recentrer les appuis vers les préfets du département pour appuyer les populations. Parce que nous, le réflexe c'était quoi ? Il y a eu des restrictions qui sont opérées. Ces restrictions forcément auront des conséquences difficiles chez les populations. Il nous fallait anticiper sur beaucoup de choses. C'est pourquoi les appuis que nous avions reçus étaient totalement destinés aux populations. Ensuite, plus qu'on avançait, il fallait maintenant catégoriser les appuis en fonction des besoins. Il nous fallait voir quels sont les besoins dans telle zone, dans telle zone, ensuite catégoriser. Il nous fallait faire, en tant que président du comité régional, il nous fallait faire dans l'équité et l'égalité. Ce qui est difficile un peu souvent. Parce qu'il nous arrivait de recevoir des appuis et que celui qui nous a pu dire que, oui, j'appuie la région, mais je le destine à Saraya, par exemple. Pourquoi à Saraya ? Parce que c'est peut-être une société minière qui évolue à Saraya. Et si nous voyons la configuration de la région, ils ont beaucoup évolué à Saraya. C'est pourquoi, à un moment donné, j'ai dit, attendez, arrêtez. Moi, mon rôle en tant que gouverneur, c'est de faire dans l'équité. De faire de sorte que toutes les populations de la région qui suivissent les effets néfastes de la COVID-19 puissent être plus en charge. Maintenant, mon rôle, ce n'est pas de vous suivre dans ce que vous voulez faire, mais c'est de rétablir l'équité. Mettez ça au niveau régional et par un système de redistribution qui suit l'équité, on va permettre à Salémata de se retrouver avec quelque chose. On permettra à Kédougou de se retrouver avec quelque chose, même s'il y aurait une discrimination positive à Saraya. Voilà ce qui, au départ, était un peu difficile. Mais après, on a compris que si on évolue dans ce dispositif-là, dans ce siège-là, Salémata qui n'avait pas de partenaires risquait d'être un peu fatigué. Voilà pourquoi on a rétabli les choses, permettant maintenant à l'ensemble des départements des régions d'être un peu appuyés sur tous les plans, sur tous les moyens. Pour les juras, vous avez parlé des juras qui constituent un cas particulier. Parce que les juras, c'était très extrêmement difficile. Parce que dans les juras, la mesure que nous avions prise de fermer, c'était la mesure idéale. Pourquoi c'était la mesure idéale? Parce que dans les juras, il était difficile d'appliquer le protocole sanitaire au départ. Les distances physiques, impensables. Les portes de masques, les gens s'entremêlent d'une façon telle qu'au niveau des juras, on ne pouvait pas avoir une hygiène. Il était impossible de mettre en place un dispositif qui prendrait en charge l'hygiène collective. C'était difficile. La seule façon, c'était de demander, de sonner le plat et de dire à tout le monde, arrêtez. Et ce qu'on a fait, on a fermé. Ça a permis quand même d'aérer les sites d'orpeillage. Mais de voir réellement qu'ils se font. Pendant un certain moment, ça a été dur. Mais avec leurs secours, leurs appuis qu'on recevait, on permet d'orienter un peu. À un moment donné, j'avais un peu discuté avec Mme le ministre Demine, qui était très à l'écoute de ce qui se passait d'ailleurs, et qui avait une pensée pour ses orpeillages. Bon, je lui ai dit qu'effectivement, un appui serait le mien. Elle a appuyé Mme le ministre Demine en riz, en produits de consommation. Et j'ai dit au préfet que c'est destiné aux populations de Kédrubou cet appui, dit Mme le ministre. Mais je voudrais qu'il y ait une discrimination positive pour les sites d'orpeillage. Parce que c'est des gens qui traversent beaucoup de difficultés. Mais au niveau de ces sites d'orpeillage, dès que vous serez là-bas, ne faites jamais de distinction entre le Sénégalais et le non-Sénégalais. Parce que nous sommes dans une situation de fermeture de frontières. On a dit aux gens, restez où vous êtes. Restez chez vous. Restez là où vous êtes. Donc, vous ne pouvez pas demander à un étranger de rester là où il est, à Harakena par exemple. Et de dire au moment de l'appui, de dire que vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas cela. J'ai dit, la consigne était de prendre en charge tout le monde là où on les trouve, pour un peu alléger les souffrances. Pour leur permettre d'avoir des moyens de subsistance un moment, avant qu'on ne prenne d'autres solutions. Jusque-là, heureusement qu'ils sont passés, aujourd'hui même, il y a un groupe qui est passé me voir, d'autres jours. On est en train de réfléchir avec eux, avec le ministère, sur les moyens et les modalités de voir, est-ce qu'il y a une possibilité et comment pour la reprise des activités. Ça, c'est d'un. Mais deuxièmement, Mme le ministre est allée plus loin, parce qu'il est allé même jusqu'à essayer de voir comment renforcer l'appui pour les sites d'or payage. Il est en train d'étudier ça avec ses collaborateurs. Et je pense qu'à ce niveau, il trouvera une solution pour ça. C'est pour vous dire que personne n'est oublié. Personne dans ce dispositif n'est oublié. Dans ce même dispositif où les gens étaient fatigués, Kédougou a été la première région à boucler les opérations de distribution de l'aide alimentaire. Avant fin mai, on était à 100% de distribution. Avec zéro contestation. Parce que, comme on l'a dit et je le répète, on a privilégié l'approche communautaire. Tout s'est fait à la base avec les populations et les responsables qui sont au niveau des quartiers, des villages. Ce qui fait que nous, avant même que les choses n'arrivent, on avait déjà mis en place les comités. Les comités avaient déjà discuté, avaient déjà fait les ciblages, etc. Et dès l'instant que les produits étaient déjà sur place, l'action avait démarré. Ce qui fait que l'aide alimentaire ici à Kédougou a été distribuée à 100% avec zéro contestation. Sous-titrage Société Radio-Canada